A l'hôtel de ville de Dakar, la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal FGTS a tenu son premier congrès extraordinaire ce samedi 9 mars 2024 en mémoire de Fosidi Andiaï, ancien secrétaire général national de la FGTSB. J'ai été porté le 7 mars dernier à la tête du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux du Sénégal. Aujourd'hui nous sommes là dans ce temple mythique de l'hôtel de ville de Dakar pour justement le premier congrès de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal que dirigeait Fosidi Andiaï. La Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal rend un vibrant témoignage à son bâtisseur disparu célébrant son héritage précieux lors d'un congrès extraordinaire à l'hôtel de ville de Dakar. Ce lieu mythique de l'hôtel de ville qui a vu un jour de l'année 1987 un digne fils du Pakao, je veux nommer Sidi Andiaï, qui enjambait les escaliers, qui abritait son bureau au grenier, à l'époque on l'appelait grenier. Sidi Andia pendant plus d'une trentaine d'années a servi dans ce temple en sa qualité de chef des archives des bibliothèques de la ville de Dakar. Aujourd'hui il n'est plus là, mais ses camarades et moi ont décidé justement de perpétuer sa mémoire et de préserver son leg, son leg si précieux. Vous l'avez vu, tout le Sénégal est aujourd'hui à l'hôtel de ville pour rendre hommage à cet homme. Parce qu'il faut qu'on le comprenne ainsi. Ce congrès-là a été dédié quand un seul homme, son bâtisseur, c'est-à-dire le bâtisseur de la FGTSB, Ké Sidi Andiaï. Pendant plus d'une trentaine d'années, il était là avec ses hommes et femmes. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour lui rendre cet ultime hommage. Nouveau leader syndical, Moussa Sissoko, exprime la délicate tasse de remplacer Moussa Sidi Andiaï à la tête de la FGTS. Avec un engagement fort, il souligne l'importance de perpétuer les vertus de dignité et d'honneur transmises par son prédécesseur pour honorer sa mémoire. Prendre la place de quelqu'un, c'est facile, mais le remplacer, c'est difficile. En tout cas, j'ai pris la place de Sidiya, mais j'espère que mes camarades vont m'aider à accomplir sa mission, sa mission qu'il n'a pas plus quand même accomplie sur terre. Mais nous allons continuer à perpétuer son œuvre et justement préserver son lègue. On va essayer, parce qu'il nous avait quand même transmis, lui Sidiya, il nous avait transmis des vertus, des vertus de dignité et d'honneur. Alors nous allons continuer justement à perpétuer cela pour qu'au moins qu'il repose en paix. Le nouveau leader, M. Moussa Sissoko, défend la démocratie syndicale, soulignant que le choix de sa personne par les secrétaires généraux affiliés à la FZTS reflète une volonté collective et un engagement continu envers l'héritage de M. Sidiya Ndiaye. Le syndicalisme n'est pas un royaume. On n'entronise pas quelqu'un. Le syndicalisme n'est pas une propriété familiale. Le syndicalisme est une association. Les syndicats ne sont rien d'autre que des associations. Et c'est les travailleurs qui élisent leur secrétaire général. Aujourd'hui, vous êtes là, toute la presse est là. Et vous constatez avec moi que c'est les secrétaires généraux des syndicats professionnels affiliés à la FZTS qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. C'est là, je n'oserai pas les trahir. Parce que ceux-là même qui sont derrière moi ont toujours été avec Sidiya. Nouveau leader de la FZTS, Moussa Sissoko, revendique la légitimité et la continuité de l'organisation, affirmant la solidité de son mandat avec des infrastructures établies et un soutien substantiel. Nous sommes déjà là, nous sommes bien réunus et on va continuer l'oeuvre. Nous n'avons pas de compte à rendre à personne. Nous détenons la légitimité, la légalité. Nous sommes là avec nos camarades, nous sommes plus nombreux. Nous avons le siège de notre syndicat, nous avons le cachet, nous avons l'administration, nous avons le compte bancaire. Vous voulez qu'on discute avec qui ? Mais nous sommes là. La FZTS originale est là. C'est ça la FZTS. Il n'y a pas deux FZTS. Et il ne s'est jamais acquitté de sa cotisation, mais quand même. Mais il ne faut pas vraiment... Avec tout le respect que je voudrais, on n'a même pas besoin de répondre. Parce que tout simplement, il n'y a qu'une seule FZTS et elle est là.